Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'Apple vient juste de déployer iOS 17.5 Beta 2, deux semaines après la Beta 1. Alors je suis en cours de téléchargement de la Beta 2, mais je ne pense pas qu'il y aura de gros changements avec cette nouvelle version, sinon dans tous les cas on fera un point prochainement, mais pour l'instant on va se concentrer peut-être sur les bugs qu'il y a depuis la Beta 1 avec iOS 17.5 ou ceux qui n'ont pas été corrigés. Donc pour les plus téméraires, vous pouvez évidemment télécharger la Beta 2, pour les autres attendez peut-être 24 ou 48 heures. Premier bug qui revenait assez régulièrement, en tout cas dans les forums, c'est un problème qui est lié à l'Apple Watch et le déverrouillage justement avec l'Apple Watch. Donc pour ça, il faut aller dans les réglages, Face ID et il y a la possibilité de déverrouiller avec la montre. N'hésitez pas à déconnecter, à reconnecter le processus si ça ne fonctionnait pas et en tout cas n'hésitez pas à me dire si après ça, ça ne fonctionne toujours pas. Il semblerait en tout cas que le problème continue après cette manipulation, donc peut-être une solution avec la Beta 2. Autre problème, alors celui-ci concerne les raccourcis Siri, je n'ai pas réussi à le reproduire. Certains utilisateurs, il y en a eu plusieurs en tout cas, qui ne pouvaient plus lancer leur raccourci Siri depuis Siri, avec Siri directement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème-là, si c'est corrigé avec la Beta 2. Pour l'instant dans la Beta 1, le problème subsiste. Autre problème qui concerne Safari et l'ajout de photos, alors je ne l'ai pas constaté dans mes commentaires sur la vidéo d'iOS 17.5 Beta 1, mais plutôt sur des forums américains et je l'ai constaté plusieurs fois, certaines personnes se plaignent de ne pas pouvoir ajouter d'images lorsqu'ils sont dans Safari. Et impossible, lorsqu'on appuie sur l'icône pour ajouter une image, ça revient à la fenêtre précédente. Bon, n'hésitez pas à me dire si c'est corrigé avec cette nouvelle version. Concernant vos commentaires, alors j'ai énormément de commentaires concernant le DMA, on va le voir juste après. Et j'ai un commentaire qui me parlait du widget rappel, qui ne s'affichait pas bien, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai testé avec iOS 17.5, je n'ai pas de problème, avec les versions antérieures, je n'ai pas de problème. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème-là, peut-être que de supprimer le widget, de le remettre, peut corriger le souci. Et puis je profite de cette vidéo pour répondre à des questions qui reviennent assez régulièrement concernant le DMA. Il y a pas mal de questions qui me disent quand est-ce que je vais pouvoir utiliser le Play Store. Le Play Store, c'est le Play Store, c'est sur Google, il n'y a aucune raison que ça vienne sur iOS. Donc bon, c'est vraiment deux choses différentes. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas d'autres stores, mais pas le Play Store. Et puis pour ceux qui souhaitent jouer à Fortnite, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Alors ça ne fonctionne toujours pas, ça prend du temps. Le temps qu'Epic Games fasse valider son store et donc le crée pour iOS. Donc ça va demander un petit peu de temps, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. À prendre avec des pincettes maintenant, la fluidité qui semblerait améliorer avec iOS 17.5 par rapport à iOS 17.4.1. Alors pourquoi je vous dis à prendre avec des pincettes ? Tout simplement parce qu'avec iOS 17.4.1, il n'y avait pas de problème particulier concernant la fluidité. Et puis bon, parfois un simple redémarrage donne la sensation que ça va un petit peu plus vite. Bon, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème avec iOS 17.4.1. Et si c'est mieux avec iOS 17.5. Autre phénomène intéressant, en tout cas qui a été observé plusieurs fois également. Lorsque vous utilisez Siri pour lancer une piste de musique, par exemple, vous demandez un titre. Alors ça dit bien, je vais jouer tel titre. Par contre, ce n'est pas du tout le même titre qui est joué. C'est assez étonnant et il semblerait parfois que ça soit lié à des problèmes de liste de lecture. Donc parfois, de les supprimer, de les refaire peut améliorer la chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème. Concernant la batterie maintenant, alors bon, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, en deux semaines, je n'ai pas constaté de différence avec iOS 17.4.1. Je n'ai pas de problème particulier. Certains utilisateurs disent que c'est nettement mieux. Certains disent que c'est moins bien. J'ai l'impression quand même que c'est plutôt 80% d'amélioration contre 20% de moins bien. Donc n'hésitez pas là aussi à me dire si ça a changé quelque chose. C'est vrai qu'Apple n'a pas parlé d'amélioration de batterie. Mais Apple n'en parle que très rarement en tout cas. Donc bon, il semblerait qu'il y ait quand même du mieux avec iOS 17.5. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon ressenti d'iOS 17.5. Donc généralement, ce sont des fins de version les plus stables. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.